Oui, je vais présenter ce film de Robert Parrish. J'ai déjà dans Amis Américains publié des interviews de Robert Parrish. J'avais fait aussi l'idée à faire paraître son livre de mémoire. C'est un film que j'adore. D'ailleurs, il y a tout un clan qui va de Philippe Garnier, on est à Todd McCartney, tout un groupe de critiques, d'amateurs de cinéma qui pensons que c'est un des westerns majeurs de la fin des années 50, qui était passé un peu inaperçu à l'époque parce que The Wonderful Country avait été éclipsé par The Big Country, le film de Wiley. Et c'est un film que je trouve très touchant par sa mélancolie, son côté méditatif, et aussi parce que c'est un film qui parle de l'identité nationale. C'est un film qui parle des racines, où est-ce qu'on appartient. Le héros, Robert Mitchum, par ailleurs aussi coproducteur du film, passe son temps à errer, à traverser le Rio Grande pour soit aller au Mexique, soit aller aux Etats-Unis. Il n'est pas bien vu dans les deux pays, il ne sait pas. Et à travers toutes ces errances, Barich nous montre tout un monde de races, de populations. Il y a le régiment de cavalerie qui est composé de Noirs. Mais ils sont filmés de manière tellement normale, tellement que moi, chaque vision du film, ça me prend du temps de réaliser qu'ils sont des Noirs. tellement Parich n'a pas essayé de mettre cette originalité en avant et qu'il la rend organique. J'ai un urgent express pour le général. Le Prélim Brady est ici. Martin Brady. Je vais notifier l'autorité. Hey, Pito, tell le général que le Martin Brady est ici. Martin, ma twin ! Hi ! Diego ! Hi ! I have two good legs ! You know him ? Not a sergeant. I am a sergeant en charge of food and drink. I, Martin, a man finds his fortune in war. I am in luck. We are going to eat together and have a little drink. Later. First, I got to see General Michael. Je présente aussi pas mal d'autres films, comme toujours, dans chaque festival, aussi bien des restaurations françaises. Il y en a beaucoup de splendides qui sont dues à Gaumont et à Pâté, notamment Les Misérables. Enfin, il y aura une copie de cette version extraordinaire des Misérables. Déjà l'année dernière, l'hommage à Raymond Bernard avait vraiment créé un choc. Et là, je pense que Les Misérables, ça va le continuer. Je vais présenter L'Aventurier de Rio Grande. Et puis, je ne sais pas, tous les films pour lesquels j'ai des coups de cœur. Il y en a beaucoup. Et aussi le mien, par un moment, La Mort en direct, qui vient d'être restauré et qui ressort pour la première fois dans une copie, alors je dois dire, qui m'a bluffé. Tout d'un coup, j'étais tellement habitué à le voir dans des copies tronquées à la télé où je n'avais jamais le format et tout. Là, il y a eu Orange, là, ils ont fait un boulot formidable de restauration. d'être paginaux.